Je voudrais commencer d'abord merci beaucoup pour votre temps et pour votre inestimable aide pour ma recherche. C'est un honneur d'avoir un compositeur de votre taille ici. Et alors je voudrais commencer d'abord par le commencement vraiment de votre carrière et de votre contact avec la musique. Alors vous pouvez parler un peu de comment a été votre première expérience avec la composition ? Pas seulement la musique mais la composition. Ah vous voulez avoir des choses biographiques ? Un peu, d'abord pour commencer. Mais pas vraiment biographique. Oui, oui. Je voudrais commencer avec ça pour essayer de comprendre comment ça a été développé pour arriver dans ce moment où vous avez vraiment une pensée musicale. C'est ça que je voudrais comprendre. Oui, d'accord. Dans le sens général. Oui, oui, d'accord. Votre première expérience avec la composition, c'est d'abord et de plus en plus ? D'accord. J'ai commencé quand j'étais très jeune au conservatoire. Donc ma première pièce qui était un trio pour la planète, la violoncelle et le piano, j'ai été joué en public quand j'avais 17 ans. 17 ans, oui. Oui, voilà. Et c'était une pièce dont c'est tonal ? Ah tonal. Ah tonal déjà ? Oui. Alors vous avez commencé déjà dans un genre de langage qui n'était pas le traditionnel ? J'avais fait des choses avant. Effectivement, j'avais commencé à composer dès que j'étais assez petit. Assez petit, je veux dire, quand j'avais 10 ans, 11 ans, quand déjà je faisais des choses. Je jouais du piano. Je suis pianiste en plus. Donc aussi j'ai joué du piano à un concert. J'ai fait des concerts de repertoire classique, du piano. Mais, disons, autant de partitions que des disques, tout ça. Quand j'étais très petit, je me suis fourni de la musique classique. Classique, classique. C'est-à-dire la sonate de Beethoven, tout ça, jusqu'à Debussy. Disons, au piano et tout ça. Après, Debussy était déjà une découverte pour moi importante. Plutôt comme on jouait ? Pas comme on comporteur ? Non, non, pour les pièces comme un compositeur. Déjà la mer, par exemple, c'était une chose qui pour moi était très importante. Différent même de la musique pour piano que j'étais habitué à jouer de lui. Et puis il y a eu Bartók, Stavinsky et tout ça. C'était dans mon adolescence. Et tout de suite, j'ai découvert effectivement aussi l'école de Vienne. J'ai eu un professeur à Buenos Aires qui était Juan Carlos Paz, qui en Argentine est le percurseur et le pionnier de la musique sérielle. Parce qu'il a fait de la musique d'Hodicaphone, sa première pièce c'est de 1934. 34 quoi. 34. C'était avant le gymnastère par exemple ? Ah oui, Ginastère était plus jeune. Ginastère n'était jamais dans ce chemin-là. Ginastère était de la musique tonale, nationaliste. Il a commencé à faire des choses un peu moins tonales beaucoup plus tard, dans les années 60. de la cantante. La cantante pour l'America Magica et des choses comme ça, non ? Ce sont des œuvres postérieures, mais les premières œuvres de Ginastère, comme le ballet Estancia, les sonates pour piano et tout ça, c'est la musique nationaliste tonale. C'était beaucoup influencé par Bartók. N'oublions pas que c'était une musique écrite dans les années 40. Et dans les années 40, l'influence de Bartók était énorme. Tant comme la musique des stramistes qui était grande dans les années 20 et 30, à partir des années 40, il y a eu une énorme influence de Bartók. Il était déjà connu, Ginastère, quand vous avez commencé à écrire, à faire vraiment des compositions ? Il était une influence dans la France ? Oui, enfin, je ne me rappelle pas exactement quand, mais effectivement, les Ballets Estancia, j'ai dû les connaître assez jeunes, oui. Et même la partition, j'avais la partition, oui, qui était publiée par une édition argentine qui s'appelait Bari, des lutteurs nationales, disons. Mais il y avait effectivement, ça, les quatre accords, la sonate pour piano étaient connus. Je les connaissais. Pour moi, c'était le passé, ça, tout ça. C'était vraiment le passé. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour, pour moi, ça. Même à ce moment-là ? Même à ce moment-là, oui. Quand vous avez commencé, il était déjà vu comme une chose plutôt traditionnelle ? Pour moi, oui. Pour moi, il était toujours vu comme une chose du passé. Ah, vrai ? Toujours, oui. OK. Alors, c'est ça parce qu'en Brésil, il y a aussi, ou bien ou pour mal, c'est les deux, une influence très forte de la figure de Villalobos dans l'imaginaire des compositeurs. C'est comme si c'était des compositeurs qui faisaient un dialogue avec Villalobos pour le dénier ou pour le suivre là. Oui. C'est pas la règle que je voudrais faire. à cause de ces moments de votre commencement ? Mais je pense que ce n'était pas comme ça en Argentine. Le rôle de Villalobos était beaucoup plus important que le rôle de Ginastera. de Ginastera. Même si Ginastera était très important, il a fait le centre de l'étude musicale d'Itela. Mais ça, c'était après. C'était après. Je n'étais pas un jeune, un adolescent. Quand il a fait ça, c'était dans les années 60 déjà. Donc quand il a commencé lui-même à faire des musiques autres que les musiques nationalistes, j'ai toujours été nationalistes. Mais disons, moins. Moins tonal, disons, moins nationalistes, avec un langage des années 30, 40. Moi, j'avais déjà grandi, disons. Donc j'ai eu des conversations avec lui aussi. Mais j'ai toujours préféré Juan Carlos Paz, qui était pour moi la personne qui avait beaucoup plus de connaissances sur la musique sérielle, sur le post-sérielle, qui était au contraire avec tout, qui connaissait tout sur le micro-tonalisme, et qui connaissait tout sur les personnages comme ça. Donc, il était beaucoup plus, disons, informé. C'était lui qui a introduit dans votre métier, c'est-à-dire dans votre milieu, les musiques sériennes, mais aussi les post-sérielles. Ça veut dire l'électronique musique, et aussi la musique concrète. Parce que ça veut dire, quand vous avez 17 ans, c'était 1950 quelque chose, non ? Oui, oui, c'est ça. Alors, c'était presque une dizaine d'années après, le début, ça veut dire, de ces deux écoles. Ils sont déjà arrivés là-bas, et avec une clarité, vous avez cette compréhension d'abord, dans ces moments-là, ces deux écoles, et de la rivalité qu'il y avait à La Roche. Oui, oui, effectivement. Une chose importante, personnellement, une chose importante aussi, c'était que, quand j'étais très jeune, j'étais ami de technicien de la radio, et les radios allemandes et françaises envoyaient des bandes magnétiques. Et donc, il y avait plein de bandes magnétiques envoyées par la VDR de Cologne, ou la ORTF de Paris. Envoyées pour... À la radio, à la radio argentine. À Rodoba, c'est ça ? Oui, oui, c'était la radio, oui. C'était la radio nationale, et on met l'antenne, les cordes, oui. Et donc, on avait beaucoup d'informations et beaucoup de musiques qui venaient par ce biais-là. Autant la musique électronique, de Cologne, que de la musique concrète. Et puis, aussi... Et quand il arrivait à la bandes, il n'y avait pas cette dispute, comme après on voit avec ces deux prôles différents. Non, ça ne m'a jamais intéressé. Non, non, ça ne m'a jamais intéressé. Non, la musique électronique doit être faite comme ça, d'autres, non, doit être faite comme ça. Mais c'est... On ne peut pas insister à la... C'était un petit moment. Et ça n'existe pas cette différence. De toute façon, l'école de Cologne n'existe plus. Mais bon... Mais... Cette différence-là a existé juste quelques mois. Il n'y a pas eu vraiment... Il y a eu une polémique, disons, entre ce faire d'un côté et les éléments de l'autre côté. Mais après on l'a exagéré. On a exagéré ça. Parce que les basses, de toute façon, les basses de la musique électro-acoustiques, disons. Disons, mettons le mot électro-acoustiques, qui a commencé avec Stockhouse, avec le Gesanger Junglingen, de 1956. Il a fait des arranges des systèmes enrées sur moi, et après il a manipulé ça. Non, c'était un enregistrement des sinus électroniques, mais aussi une voix d'enfant. Donc c'était une musique qui combinait la musique concrète et la musique électronique. A partir de là, c'était passé. Vous ne croirez pas qu'il y a une influence... C'est évident que les deux, ils dialoguent, ils s'interchangeent... À partir de ce moment-là... Mais vous ne voyez pas qu'il y a aussi aujourd'hui un peu une influence des pensées musicales qui sont plutôt françaises, qui viennent de cette tradition du cheffet, etc. De la manière de travailler ou de voir le son, et pas d'autre côté, mais il y a cette tradition-là qui sont plutôt filiées à cette tradition. Si, mais on ne peut pas... Et les pensées sont un peu différentes de manière de structurer le... Mais on ne peut pas... On ne peut pas la mettre, disons, au niveau d'un pays. On ne peut pas dire la musique française, c'est ça. On peut dire... Il y a un groupe de gens qui font de la musique avec des postulats de Schiffer et même un sous-groupe qui dit qu'ils font de la musique concrète. C'est rare. C'est très rare, les gens qui disent qu'ils font de la musique concrète. Ah ouais. C'est rare. La plupart disent qu'ils font de la musique acousmatique. Oui. Alors il y a... Michel Sion... ou peut-être... Denis Dufour... Quelques-uns. Mais ni Domond, ni avant Parméjani, ni tous les autres, ils n'ont jamais dit qu'ils font de la musique concrète. Oui. Mais... Mais... Parméjani, par exemple, il a certainement une... une offrance, une manière de voir la composition qui serait plutôt liée dans cette... euh... manière de faire... Si on... Si on... Si on veut... Mais ça, c'est une exagération. Si on veut le mettre et le faire violence, on peut le faire comme ça. mais... Je sais, parce que je le connais, maintenant, il est... pas de ce monde. Mais... Il préférerait qu'on le laisse tranquille. Oui. Et qu'on ne mette pas l'étiquette. Parce qu'il... En fait, il était... euh... Il avait beaucoup de... de choses... à dire. Euh... Bien qu'il ne parle pas beaucoup... euh... et il faut dire aussi que, par exemple... euh... euh... François Bell, euh... euh... qui était, donc, le directeur de GRM pendant... très longtemps. N'est-ce pas ? C'est ça. C'est ça. Et... euh... En fait, il dit... il... il... il dit que son maître était Stockhausen. Il ne peut pas se faire. Ah ouais. Il... Il... Il allait en Allemagne, il allait à l'Arstatt, et après il allait à... il allait tout le temps voir Stockhausen. C'était quelque chose qui est connu. Et... et maintenant, qu'il a déjà... euh... 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 son âge, et son expérience, et tout ça, il a dit clairement que son maître était Stockhausen. C'était pas... Donc, cette histoire d'école est ridicule. Oui. Et dans... Alors, vous avez... Après cette composition-là, vous avez commencé à... à avoir un contact vraiment avec... c'était... vous avez dit que... qu'il est arrivé des équipements qui venaient de la... de la radio... Oui, oui, c'est pour... Alors, vous avez commencé à... à écrire musique, à faire musique, à faire musique électro-acoustique en Argentin. Oui, oui. Bien sûr. J'ai commencé très jeune. Le studio... Le premier studio à Buenos Aires était en... en... Euh... C'est... C'est une période que j'allais assez souvent tous les quinze jours comme ça. Mais... j'habitais à Cordova et... encore j'étudiais à la... à l'université de Cordova parce que j'ai fait une étude à l'université de Cordova. Euh... Et donc... j'ai fait mon studio, mon premier studio personnel moi-même en 61. J'avais 18 ans. Et... c'est... c'est... votre studio vraiment ou vous travaillez dans... Non, non, non. J'ai fait mon studio chez moi. Ah ouais. Quand j'avais 18 ans c'est moi qui... qui fait le studio avec l'aide d'un ami technicien électronique et électronicien de... 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 et... et... après... je suis parti un moment... je suis venu en Europe et... mais... mais quelques mois et quand on a revenu... quand je suis revenu et on a fondé un groupe avec quelques compositeurs et on l'a appelé Centre de Musique Expérimentale dès la... Université Nationale de Cordova donc affilié, attaché à la... à l'université. alors mon équipement privé disons ça a passé à... 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 à faire partie de... 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 et dans ces moments-là c'était déjà... j'avais... euh... aussi la... la musique instrumentale... et... il y avait tout à la même... il n'y avait pas de... préférences... de... non... il y avait tout à la même temps je faisais la musique instrumentale je faisais la musique mixte euh... euh... je faisais la musique acousmatique euh... et... quelques pièces étaient... euh... acousmatiques et... d'autres c'était... mixte on avait un groupe le... le groupe du Centre de Musique Expérimentale c'était tous des compositeurs et tous... aussi jouaient des instruments donc on... on faisait aussi de la musique instrumentale nous-mêmes de nos propres pièces euh... voilà et donc on faisait beaucoup de musique mixte à ce moment-là et... et alors... votre expérience dans ces premiers moments de... de faire une musique... de... de... de faire la composition avec... de cet métier complètement différent de l'instrumental vous avez appelé comme... parce que j'utilise ici une chose qui est... Gottfried Michael Koenig oui qui... il a décrit son expérience au studio au début de... des colonias etc... il parle par exemple de la... euh... que les gens ne parlaient pas des formes par exemple les formes c'était une chose presque abolie à ce moment-là et ça... ça... c'était... à la fin des années 50 plus ou moins euh... et... et c'est... alors... il y avait une jeune pensée qui s'est formulée que c'était d'abord comme une... euh... du matériel il y a déjà un pensée vous avez plié un peu de votre expérience comme compositeur instrumentale sur la musique euh... électrocaustique je ne sais pas si vous avez compris j'ai dit ça parce que je me rappelle par exemple si on regarde les premières pièces de... Schaeffer et on voit qu'il cherche une manière d'organiser ça c'était une chose très expérimentale qui... au même temps qu'il... il a décrit une chose de comment traiter les objets sonores au même temps on voit qu'il cherche une manière d'organiser ça principalement de faire cette... communication entre le... le monde instrumental ou analogique vous pouvez dire ça mais c'est pas analogique mais instrumental et électronique non ? et pour vous dans ce moment c'était déjà une chose claire c'était plutôt expérimental dans le sens de vous avez résisté les choses et après voir ce qui vient je sais pas si c'était clair c'était tension si je pourrais dire entre les traductions je ne voyais pas je ne voyais pas une tension je ne voyais pas du tout une tension j'avais un piano chez moi et... 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 j'ai enregistré j'avais un magnétophone donc j'ai enregistré des pianos mais je faisais aussi des choses avec des pianos c'était un piano en quart de quai donc je pouvais jouer à l'intérieur du piano tranquillement avec des... avec des... avec des... avec des... avec des... des choses... euh... et donc j'utilisais les pianos dans toutes ses formes et en même temps j'avais un magnétophone et... et... j'ai enregistré et voilà les pianos surtout euh... j'ai beaucoup... j'ai beaucoup travaillé avec les pianos euh... pour ça pour les enregistrements et les... et les... et les transformations euh... de toute façon j'avais lu les petits livres de Pierre Schaeffer sur la musique concrète sur le... 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 le premier livre euh... publié au début des années 50 mais... je n'avais pas et... les livres les gros livres de Schaeffer n'existe pas n'existe pas à ce moment-là il ne s'était pas publié donc... je... la méthode Schaeffer pour moi n'était pas... euh... acquise n'était pas... il y avait c'est... que ce petit livre euh... euh... et puis... il parait pour la musique électronique il y avait à Buenos Aires Creufel avait euh... euh... dirigé la... la publication de la... du premier numéro de la revue de Reich euh... euh... qui était... euh... dédié... le premier numéro de la revue de Reich était dédié à la musique électronique allemande donc euh... euh... ces deux volumes ils ont été publiés par la... éditoriale NovaVision ils sont sortis presque ensemble il y a un qui était... euh... euh... et l'autre qui était rouge euh... c'est... ce sont deux livres qui ont fallu euh... euh... tous les deux traduits en espagnol euh... euh... je les ai lu pratiquement ensemble et... beaucoup après ça alors beaucoup après ce moment là non ? ça c'était là... euh... euh... en 60 60 alors c'était... avant de vous aller en France ? oui 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 avant oui et... et... j'essaye de... comprendre comment que c'était euh... s'il y avait pour vous euh... une manière claire de penser la musique une pensée musicale qui... dans ces moments là ou la... à ce cas là on est en train d'expérimenter tout ce qu'on peut euh... donc euh... il y avait il y avait une pensée mais je ne peux pas dire que c'était une pensée claire mais il y avait des... des... des intérêts des... euh... les intérêts étaient clairs et il ne faut pas penser seulement ça en 66 et quand j'avais 22 ans et... j'étais aux Etats-Unis et j'ai travaillé avec Hitler avec des ordinateurs donc... il ne faut pas oublier il ne faut pas me mettre dans une école ou dans l'autre école parce que moi je n'ai pas eu une seule école même pas à l'école de Vienne euh... parce que j'ai eu un contact très jeune avec l'informatique donc... Hitler m'a donné tous les codes euh... 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 de la première chose qu'on... on n'a parlé pas encore de la composition insistée par l'ordinateur mais il y avait mais il y avait Hitler et Herbert Brun à Illinois euh... que eux ils m'ont initié disons à... à... à l'informatique musicale et donc à partir de là avant de l'existence d'une... computer music comme on dit avant de l'existence formelle avant de l'existence formelle en 1966 ça existait déjà mais il y avait trop peu de gens qui la pratiquaient et après que vous êtes allé en France pour... vivre vraiment ça c'était avant d'aller en France j'étais aux États-Unis avec une bourse et après je suis revenu en Argentine et j'ai continué en Argentine quelques années de plus avant d'aller en France donc euh... c'était des... c'était des... des expériences avant d'aller en France j'ai eu donc euh... si on veut des influences comme ça dès quand on est jeune j'ai eu l'influence de l'école concrète française comme vous dites euh... de la... de la... de la musique allemande euh... de Cologne euh... 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 de la musique sérielle d'avant et donc de la première musique sérielle de la deuxième musique sérielle et de l'informatique musicale et... et... de Cage aussi que j'ai connu aussi en même temps donc aussi j'avais des rapports avec... euh... en même temps je l'ai connu personnellement dans le même voyage que je fais aux Etats-Unis quand j'avais 22 ans et donc euh... j'ai même participé dans... quelques... d'une des manifestations que Cage a... a organisé oui et après aller en France alors quand vous êtes allé en France vous êtes déjà... euh... c'était pas pour étudier une nouvelle ou des idées c'était déjà quelque chose qui était... bien résolu oui bien sûr je suis parti parce que l'Etat du pays ne me permettait de rester pour des raisons euh... tout à fait euh... c'est pas pour apprendre ou pour... euh... c'était parce que la université était fermée à cause du coup d'Etat ouais je vais utiliser ce moment que vous avez parlé de cette décision de sortie à cause de la dictatoire et pour demander une chose qui ça m'intéresse d'écouter deux compositeurs c'est... on a parlé ici de... de la... l'expérience française l'expérience allemande etc... euh... de la très nouvelle d'avant-garde on dirait et aussi américaine de la minimalisme de la musique avec ordinateur le... le minimalisme ça n'existe pas encore non plus ouais je veux dire une chose euh... on parle toujours du nord du monde du nord du nord du monde nord du nord oui oui ça veut dire si on pense le monde comme le sud et le nord ça veut dire les pays développés et les pays industriels oui d'accord d'accord et... je voulais savoir si vous pensez qu'il existe une production originelle dans cette régale comme on a parlé ici euh... en Amérique latine ou dans le sud du monde tu avais dit je viens de vous dire que oui il y a Juan Carlos Paz qui a commencé en 1934 mais ce n'était pas une réponse ou une réception de ce qui est fait originalement en Europe moi je pense que c'est faux cette façon de... 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 ce n'est pas du tout comme ça les rapports qui se font avec les pays bien sûr il y a le sud il y a le nord euh... mais nous quand on était là-bas et on avait le centre de musique expérimentale on se sentait argentins on ne se sentait pas qu'on était en train de copier les américains ou les européens mais puisque vous êtes dans quelque chose vous regardez partout et tout ce qui se fait donc on essayait de connaître tout on essayait de connaître tout mais on avait des rapports c'est à dire on avait des rapports avec eux on avait des rapports personnels aussi avec eux et eux ils s'intéressaient et quand j'étais aux Etats-Unis à... dans ce voyage de 1966 je lui donnais un cage qui a dit plein de... 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 des choses qu'on avait fait en Argentine il s'a beaucoup intéressé et quelques partitions ont été publiés dans son livre Notations et... au contraire quand j'étais Illinois je suis venu avec un debate magnétique avec des choses qu'on avait fait en Argentine sans aucun rapport avec eux et c'est eux qui se sont intéressés à ce que je les apportais donc je ne pouvais pas penser qu'il y avait un Nord et un Sud comme ça de façon dogmatique c'est qu'on en voit dans la science de la pensée philosophique etc. on voit un peu cette direction nord-sud des influences des idées etc. et on me dit qu'il y avait François Hollandeau dans le 20ème toujours cette idée qu'il faut actualiser les choses qui sont faites ici au Sud au Brésil il faut actualiser comme si c'était une chose évolutionniste il n'y avait pas une production ici qu'on pourrait aussi retourner et c'est ça que vous me dites que c'est le contraire vous faisiez déjà une production indépendante de ce qui s'est passé oui oui on avait fait déjà notre propre production de la même façon quand je suis arrivé à France aussi je ne rentrais pas dans l'école directement Schaeferienne mais eux ils m'ont pris aussi même si je n'avais été en contact avec Schaefer mais j'ai de très bons contacts avec si j'ai connu Schaefer j'ai connu Schaefer et Schaefer s'intéressait à nous il a publié aussi en 65 un livre qui s'appelait la musique qu'est-ce qu'est-ce la musique concrète un petit livre de la correction que sais-je et dans ce livre-là il parle de nous de notre groupe de musique expérimentale en Argentine et voilà voilà donc pour vous c'était déjà une école une production originelle et locale oui oui bien sûr on disait ça de toute façon et s'il n'y avait pas eu le coup d'état et l'intervention à l'université et tout ça et les groupes aura continué à exister et qui sait c'est ce qui s'est passé mais en tout cas on était obligé de le donc ça c'est pas la faute du Nord c'est la faute de nous mais je comprends la question c'est pas que je ne comprends pas la question du Nord et du Sud en général en politique en économie dans tout le reste mais on on peut pas la réduire la musique donc c'est 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 une question qui est vaste et qui englobe tout les problèmes entre le Nord et le Sud hein oui je dis ça parce que c'est une chose que je pense toujours sur cette relation c'est évidemment qu'elle est dans le contexte plus complexe du pays de l'économie oui de la taille de la puissance du pays dans le monde etc la condition matérielle aussi éducationnelle etc que le Nord plutôt que le Sud en général et l'éducation aussi mais je parle ça parce que si on lire on regarde la narration de l'histoire de la musique ou la narration des traditions c'est l'invention des traditions si je pourrais dire ça et quand je dis ça je mettra aussi l'histoire de la musique d'être caustique ou les grands noms les productions les idées mais ça veut toujours qu'ils sont plutôt développés là-bas et ils sont arrivés ici au Sud ça veut dire ici au Amérique latine spécialement comme des choses qu'on doit apprendre et faire dans ce cadre des références bon ce n'est pas vrai mais même si c'est vrai qu'est-ce que ça change ? quel est le problème ? ce n'est pas vrai parce qu'à soir par exemple le Chilien il a créé un studio en 1958 en Allemagne donc il était chilien mais ça il fait le chemin inverse et il a créé un studio à Karlsruhe après il est revenu en Chili et il a créé un autre studio en Chili mais d'abord il était en Or et c'est lui qui a créé ce studio là et mon point de vue est différent parce que je suis à Paris je suis professeur à l'université j'ai plein d'étudiants d'Amérique latine mais aussi de la Chine aussi des Etats-Unis aussi de tous les autres pays donc le mélange de mes étudiants ils se comprennent tous il y a plein de Mexicains il y a des Brasiliens j'ai quand même pas mal très intelligent très bon qui ont eu leur doctorat disons pas mal et et entre eux ils se parlaient tout le temps bon il y avait des Japonais il y avait des Américains même des Canadiens oui oui quand tu parles de ça c'est pas plutôt d'une chose je ne vois pas le monde je ne peux pas le voir comme ça c'est plutôt je vais parler de beaucoup des étudiants de partout du monde du monde mais je parle ils vont là-bas pour étudier alors c'est plutôt de la pensée de la manière de penser la musique et si ça change l'effet de l'être chinois mais il va là-bas il y a quelque chose qui comme si je ne sais pas si je suis clair c'est plutôt une provocation je n'ai pas une vision fermée c'est plutôt une provocation et comme vous êtes vous êtes en même temps dans l'Amérique latine et là-bas en Europe vous avez cette double expérience non oui de voir le regard du sud et le regard du nord oui et ça me semble quelquefois qu'il y a cette manière ok si moi je suis brésilien j'ai tout mon expérience musicale ça veut dire n'importe quelle et de vie aussi non et quand je vais là-bas je vais en France si je dois mais je peux dire ça en français c'est de me mettre dans le cadre des pensées de la pensée européenne non pourquoi où il n'y a pas d'espace d'une autre manière de voir les choses non 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 ça c'est faux ça c'est faux ça c'est complètement faux ils vont là-bas les gens et ils développent leur capacité et ils trouvent leur pensée leur personnalité et ce n'est pas en copiant les choses qui existent là-bas sinon ils vont pour se découvrir eux-mêmes par exemple des gens d'ici comme les saxophonistes qui vont jouer ma pièce une de mes pièces dans le concert ici à Sao Paulo qui s'appelle Pedro Abitancourt il était mon collègue voilà alors Pedro il a eu son PhD j'étais son directeur voilà il était là et il était là on ne peut pas dire qu'il était là pour piquer les idées des Européens mais il y a il y a une chose qui est qui se fait c'est bon c'est c'est on ne peut pas parler d'une chose aussi tranchée que ça parce que ma position même fait que je ne peux pas le penser je dis j'ai des gens comme Pedro Vitancourt ou comme Guilherme Carvalho qui a étudié d'abord à Brasilia avec Antunes oui et le même Antunes quand il était jeune il a fait sa test de doctorat dans la même université où j'ai enseigné après donc c'est c'est il n'y a pas une colonisation ce n'est pas du tout comme ça non ça il y a un problème ça c'est vous qui avez le problème de penser de cette façon non je ne peux pas ce pas je veux plutôt faire une provocation avec cette idée oui quand je dis vous je ne dis pas vous personnellement je dis vous en Amérique latine oui je viens du Mexique donc j'ai passé un mois au Mexique avant de venir à São Paulo et donc j'ai parlé avec beaucoup beaucoup de gens et il me semble que les choses se posent de moins en moins comme ça alors je veux entrer à votre travail votre tour vous avez une méthode de travail dans la composition ça veut dire une chose que vous répétez toujours ça dépend du matériau que vous enregistrez ou que vous avez utilisé ça dépend si c'est instrumentale ou si c'est mixte ou si c'est on dit acosmatique vous 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 pouvez parler un peu de ça dans votre manière de travailler ça veut dire s'il y a une méthode une organisation d'avant c'est plutôt le travail d'enregistrement et après qui vient la chose s'il y a cette chose des planifications je dirais bon c'est ce qu'on a déjà dit un peu non je n'ai pas de méthode mais ce n'est pas juste de dire qu'on a une méthode parce que ce n'est pas on n'a pas une méthode si on a une méthode alors on reste toujours on ne bouge jamais il n'y a pas d'évolution si on a une méthode et c'est la méthode on l'utilise pour toutes les pièces de la même façon alors évidemment on n'arrive à rien donc il y a des intérêts il y a des choses qui sont plus disons qu'on s'intéresse plus à une chose qu'à une autre c'est encore ça s'intéresse plus à une vision globale de la pièce et puis descendant vers le petit mais ça c'est au niveau très général à l'intérieur de ça il a changé des techniques mille fois spécialement Stockhausen qui a développé des idées complètement différentes des réalisations mais il y avait une certaine façon mais pas uniquement mais d'une certaine façon il y avait un regard d'en haut en bas mais en même temps il disait que il s'intéressait au contraire que les petites les choses les plus petites se ressemblent à la grande forme il allait dans la descente mais il avait une certaine préférence pour la descente de la grande forme vers la petite micro-forme et pour vous c'est une chose qui arrive de deux façons vous pensez quelquefois dans un art dans l'œuvre je pense il y a un pensée général et après vous avez cherché les contenus je veux dire les matériaux oui oui ça m'arrive après le micro qui vient le macro ça m'arrive de faire d'une façon ou de l'autre façon ça m'arrive d'avoir une certaine idée avant de commencer j'ai une vague idée de ce que ça peut être de piètre ou ça m'arrive de n'avoir aucune idée non plus et de commencer avec totalement la page blanche disons sans plan je ne planifie pas beaucoup de choses par contre je contrôle tous tous les paramètres à tous les niveaux toutes les échelles du temps sont contrôlées bien que je ne planifie pas je ne planifie pas une évolution un processus qui va de là à là ça va durer dix minutes trois minutes pour ça trente cinquante je vais mettre les deux ensemble ici après toucher vraiment les choses non non quand j'étais beaucoup plus jeune j'ai compris qu'en faisant comme ça on faisait le moins on faisait la mauvaise musique que l'imagination la pure imagination pré-compositionnelle ça ne mène nulle part la musique se fait en la faisant ça se fait au moment qu'on la fait planifier toute une pièce pour après la transcrire dans la réalité non non parce qu'on ne peut pas contrôler toute la richesse de la musique de cette façon là je dirais qu'il y a aussi une partie du pensée musical traditionnelle qui marche comme ça dans cette idée de planification globale et des contrôles de chaque détail comme si c'était une architecture et après on va mettre non mais qui sont les compositeurs qui sont comme ça c'est vraiment pas Bach et pas Beethoven mais pas Beethoven non ? pas Beethoven Schoenberg non mais les vieux disons les vieux il n'y en a pas comme ça même Bach qui était pourtant très rationnel et la fugue c'est très rationnel mais les fugues de Bach sont toutes différentes il y a un schéma général qu'est ce que ça pourrait être une fugue mais c'est pas une fugue d'école quand on écrit une fugue à l'école moi je le fais ce n'est pas la fugue telle que Bach le voyait la fugue du Bach était beaucoup plus imaginative beaucoup plus intéressante beaucoup plus riche qu'une fugue telle qu'on peut l'apprendre avec les manuels des contrepoints donc on est dans la même question si on réduit si on a une pensée si on a une pensée réductrice disons la pour dire une autre chose et je peux le dire plus clairement on apprend dans les conservatoires on apprend les règles de la musique classique ce qui sont dans les textes contrepoints harmonie c'est pour faire de nous des personnes cultivées c'est à dire ça ce n'est pas pour imiter cette façon de penser les compositeurs n'ont jamais pensé comme ça mais ça c'est une codification postérieure qui était faite pour des raisons pédagogiques pour transmettre les différentes étapes de l'histoire de la musique et faire de nous des musiciens cultivés des musiciens qui savent faire un contrepoint qui savent faire un fût qui savent faire une sonate qui savent comment se fait une sonate mais ça c'est les squelettes qu'on apprend dans les traités on apprend le squelette une véritable sonate c'est beaucoup plus beaucoup plus libre regardez la différence qu'il y a entre une sonate de Mozart et la sonate en cybemol de Liszt par exemple il y a un univers complètement énormément différencié l'un et l'autre ce sont des choses complètement différentes et pourtant ce sont des sonates tous les deux on s'en pense aussi le compositeur du 20ème après 1900 par exemple ça qui me vient à la tête c'est les gens qui ont cette vision globale c'est pas une dichotomie c'est plutôt la prédominance d'une pensée globale de planification et je dis ça par exemple c'est pas Weber ou Boulès Boulès par exemple il semble malgré qu'ils ne sont pas arrivés dans cette euh non non attention il ne faut pas mélanger Bévern avec Boulès ils sont complètement différents Bévern avait une partie Bévern s'était très équilibré avec une partie locale et une partie globale et il ne faut pas oublier que Bévern avait fait un test de doctorat sur la musique sur la musique du contrepoint c'est à dire que Bévern connaissait parfaitement la polyphonie vocale et il appliquait la polyphonie vocale dans ses compositions et 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 chez Bévern il y a le côté polyphonique les intervalles le jeu des intervalles tout ça c'est 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 un peu comme comme une extension de la polyphonie plus ancienne et d'autre part il a incorporé les techniques de 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 Schoenberg de 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 douze tons tout ça ça fait une musique assez originale où en même temps il y a une certaine planification mais en même temps il y a aussi des mariages des choses que nous ne voulons pas de soi et dans le cas de Boulez c'est différent parce que Boulez est un produit du conservatoire bien entendu il a bien étudié toutes les matières du conservatoire et puis il a adopté la technique sérielle c'est plutôt une technique sérielle proliférative c'est à dire que Boulez a toujours agi par prolifération c'est à dire pour les petits bouts ces petits bouts commencent à proliférer des matières c'est une relation progressive donc il y a des un rabat de il commence pour avoir quelques idées et après dans la première période de Boulez c'est plus mécanique comme dans la structure pour le piano c'est plus mécanique et après dans le marteau sans maître c'est déjà très abouti il y a une chose beaucoup plus flexible disons mais il y a aussi une organisation globale dans le marteau sans maître il y a une organisation globale mon master c'était sur Goulez c'était sur la texture et on regardait la texture dans quelques œuvres de Goulez et ça c'est une chose qui m'a étonné mais c'est cette pensée qui semblait très organisée ça veut dire très planifiée malgré comme vous l'avez dit il n'est pas trop trop il commence à flexibiliser si on prend son ating c'est une chose et le marteau sans maître d'autre et le dérive d'autre oui voilà mais il y a aussi toujours cette idée c'est ça que je veux celui il y a un il y a un structuralisme oui c'est ça et pour vous ça n'existe pas vous n'existe pas cette idée non d'estructurer l'œuvre mais c'est vieux ça oui pour moi je ne pourrais plus jamais faire ça parce que ça c'est une approche d'une autre génération oui vous disiez qu'aujourd'hui ça n'existe plus plus normalement les compositeurs ne pensent pas dans cet regard non c'est rare c'est une organisation mathématique très proportionnelle etc. ces choses n'existent plus je ne dis pas que ça n'existe plus mais c'est rare c'est rare c'est rare si on regarde ce qu'ils font les compositeurs c'est plutôt non c'est plutôt il n'y a pas une planification il y a des planification du local par exemple Fernão Fernão planifie beaucoup le local mais le global non le global non Lachemann c'est pareil il planifie énormément les gestes plutôt les gestes c'est différent que Fernão bien sûr Fernão planifie avec des papiers et Lachemann c'est plutôt avec des sons que des papiers mais la forme se développe de façon spontanée je dirais oui c'est ça que je veux maintenant on est finalement arrivé dans le centre de la discussion voilà comment vous entendez la forme dans votre composition comme ça une question directe et quel rôle elle joue dans votre oeuvre si vous regardez comment j'ai dit la forme c'est magnifique la forme c'est la macroforme la forme globale la forme globale on parle de la forme parce que quand on dit forme on parle de la forme globale sinon on ne parle pas de forme et parler de forme c'est une façon de continuer la pensée ancienne de la sonate tout ça et quand on était étudiant au moins dans mon cas il y avait un cours de forme un cours de forme musicale qu'est-ce qu'on étudiait ? on étudiait toutes les formes qu'on dit les formes classées les formes classées mais les formes il y avait plein de formes dans la vie réelle des hommes de la musique qui n'étaient pas de forme classées hein même même dans la fin de 19ème tous les composateurs de la fin de 19ème ils ne faisaient pas de forme classées les les symphonies de Mahler ne sont pas de forme classées et et ainsi de suite et le Bartók qu'on parlait tout à l'heure il a fait des formes sonates mais c'était des sonates Bartókiennes la sonate pour deux pianos et percussions par exemple qui n'est pas vraiment une forme classée traditionnelle je dis ça parce que l'idée même des formes pour moi c'est assez traditionnelle c'est aussi un peu qui renvoie à tout ça qu'on a appris dans les cours de forme tandis que la forme dans la musique contemporaine c'est quelque chose de beaucoup plus spontané beaucoup plus donc personnellement je ne pense jamais à la forme je pense c'est pas parce que je ne veux pas penser à la forme c'est parce que je pense dans d'autres termes disons c'est macro et micro tempo oui oui mais ça il faut faire attention parce que pour moi le micro temps c'est un temps très petit c'est plutôt le son le temps de la construction du son de la composition du son à une échelle qui va à une échelle qui va dans la la limite c'est autour de 100 millisecondes donc dans 100 millisecondes qu'est-ce qu'on a on a on a on a on a on est tout près de la structure du son lui-même des phénomènes sonores des phénomènes sonores alors là on peut moi je n'ai pas une définition qui va de la micro forme à la macro forme sinon je parle toujours des échelles de temps il y a beaucoup des échelles de temps il n'y a pas deux échelles de temps il n'y a pas trois échelles de temps il y a des compositeurs qui parlent de trois c'est-à-dire le micro le meso et le macro Sénakis par exemple vous pouvez expliquer un peu ce concept-là d'échelle de temps dans votre musique qu'est-ce que c'est comment il a une relation avec l'espace non non mais non il n'y a pas oui et non l'espace c'est partout est compris dans les différentes échelles l'espace est toujours là oui si on prend par exemple le le microtemps ou les choses intermédiaires qui sont après le microtemps on fait une figure Parce que moi, je pense aussi à la figure. Ce sont des autres teintes que je voudrais après... Voilà, la figure est importante. Qu'est-ce que c'est la figure ? Ce n'est pas un motif. Ça n'a rien à voir avec le motif. Donc, pas de forme traditionnelle, parce que la figure, ce n'est pas un motif. Mais on construit un son qui a une vie spéciale, qui est une morphologie. Qui a une morphologie, c'est-à-dire une façon de se présenter dans le temps. De vivre dans le temps. Chaque son, chaque figure, vit dans le temps. Et il y a beaucoup d'attributs, qui sont des attributs temporels, dans une figure. Et après, il y a la réunion de beaucoup de figures. Et donc, on arrive à des échelles plus grandes, qui s'agrandissent par agglutination des figures, si on veut. On peut penser de cette façon, par agglutination. Vous utilisez aussi le concept des objets, non ? L'objet ? L'objet ? Oui. L'objet ? 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 L'objet, que j'utilise, c'est c'est un… 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 un container. On met à l'intérieur des objets des figures, des partitions, des sons, c'est comme une tasse. C'est les macros ? Non, même pas. C'est une catégorie opératoire. C'est comme une tasse, vous avez besoin d'une tasse pour boire. Vous ne pouvez pas boire si vous avez au moins une tasse. Oui, oui. Bon. Alors, dans la tasse, vous pouvez mettre une partition seulement. Et donc, vous devez avoir un réseau de partitions. Pas de sons, parce que les sons vont être joués par des musiciens après. Mais vous pouvez mettre dans la tasse aussi, vous pouvez mettre des sons aussi et d'autres choses. Des actions à faire, par exemple des scripts. Un objet, c'est toujours une réunion de plusieurs formes de représentation. Ce n'est pas un son. Mais avec ça, on fait de la musique. On fait un réseau, un network d'objets. Alors, les figures, on les met dedans. Les figures, on les met dedans. Dans l'idée de l'objet. Alors, par exemple, une pièce, pour être plus concrète pour moi, plus visible, je ne sais pas ou plus audible, vous pouvez donner un exemple concrète d'une pièce où il y a cet objet. On voit, ah, l'objet c'est ça et il y a dedans, je mets des figures. Non, mais il y a des figures, c'est possible. Parce que toutes mes pièces sont comme ça. Mais l'objet, ce n'est pas un. Oui, oui, c'est tout. Parce que quand vous dites, par exemple, que l'objet, dans cet objet, il peut juste une partition, ou des figures, ou des sons. Oui. Alors, j'ai commencé à essayer, je ne sais pas, une idée que la forme d'un photomusique, elle vient des combinations d'objets. Non. Dans lesquels il y a cette chose qui est laissée, la combinaison de ces objets-là. C'est ça que je veux dire. Et après, je veux savoir, comme on a parlé d'ailleurs, sur l'idée de linéarité ou pas linéarité, si ces objets, ils sont connectés ou pas dans le… Bien sûr, ils sont connectés dans un réseau, dans un network. Oui. L'objet est toujours connecté avec d'autres objets dans un network. Et en même temps, un objet, c'est en soi-même un network. Oui. Parce qu'il y a des choses dedans. Oui. Mais on peut avoir des centaines d'objets dans une composition. Et ça, c'est seulement celui qui compose, qui sait. On ne peut pas le savoir. Ah oui. Ça ne s'écoute pas. Oui, oui, oui. Par contre, les figures, les transformations, tout ça, ça s'écoute. Ça s'écoute. Mais pas l'objet. Parce que l'objet, c'est une catégorie opératoire. Extracte, oui, oui. Il est là pour organiser votre pensée de comment, je pourrais mettre ensemble tout cela, vous savez, la figure, le son, les actions. Oui. Mais le passage, on dirait, dans le temps, entre un objet et l'autre, ça n'existe vraiment. On ne peut pas percevoir ça. On ne peut pas entendre ça. Non. Non, non, non. De ce qu'il y a dedans l'objet, oui. Non, dedans, oui. Mais je dis, entre l'objet et l'autre. Ici, ça commence l'autre objet. Ah non, non, non. On écoute. Ici commence l'autre objet. Ah non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Non, non, non. Ici, alors maintenant, l'objet A, l'objet B, l'objet C. Et dedans, l'objet A existe ça, 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 ça. L'objet B, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas comme ça parce que l'objet, c'est toujours quelque chose qui est… Il y a un nom, on pourrait le dire A, B, C, si on veut, pourquoi pas. Mais normalement, on lui donne un nom parce que l'idée même de l'objet, c'est le fermer, c'est faire une clôture, c'est le fermer et mettre des choses dedans de cet objet. Alors, il y a, il est fermé. Oui. La capacité qu'il y a de l'objet, surtout digitale, disons, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir. On peut le fermer, on peut le réouvrir. Ça aussi, c'est une différence capitale avec l'objet de Schaeffer qui ne pouvait pas être ouvert parce qu'il n'y avait pas de code. Oui. L'objet numérique, il y a un code. Donc, on peut l'ouvrir et avec ce code-là, on peut changer les codes, changer les choses. Ça, ça a commencé, disons, la pensée de l'objet, dans ce sens-là, dans mon cas, ça a commencé à partir des années 80, début des années 80. Il y a quelque chose avec l'informatique, le langage de Schaeffer. Oui, voilà. Parce que je travaillais avec des ordinateurs et j'avais vu que je pouvais mettre tout dedans. Donc, j'ai commencé à faire des pièces mixtes avec des sons d'instruments et je mettais des sons de petites figures, justement. chaque figure avait un nom et au lieu d'avoir des ondes sinusoïdales ou triangulaires, je mettais les noms des figures instrumentaux, des instruments. Et alors, j'avais une partie, la première partie du programme à l'époque, on faisait des programmes qui étaient des codes numériques, disons, alpha numériques, qui n'avaient pas de graphiques, disons, pré-graphiques. Et là, je mettais donc toute une série de sons avec leurs noms, c'était la façon de les appeler. Après, je faisais des instruments, c'est-à-dire des instruments numériques pour jouer chacun de ces sons. Et après, à la fin, pour interpréter, parce qu'au début, c'était la déclaration et l'ordinateur allait chercher là où étaient les sons. C'était le chemin pour aller chercher les sons. La deuxième, les instruments virtuels, disons, c'était pour les jouer, là où il était décrit quels étaient les paramètres qu'on pouvait inscrire à un son quelconque. Et à la fin, il y avait, dans le paradigme classique, à la fin, il y avait la liste de notes ou liste d'événements où on mettait en ligne verticale, comme ça, des choses telles que la durée, la hauteur, tout ça, même la spatialisation. Et qui jouait l'instrument qui allait chercher les sons des clarinettes ou des flûtes. Et donc, tout ça, je commençais à voir tout ça comme un objet, parce qu'il y avait les sons, il y avait les instruments virtuels, il y avait les partitions qui jouaient les sons, tout ça. Et puis, je le fermais et je lui donnais un nom. Il était toujours accessible, toujours accessible. Et je pouvais l'ouvrir et ajouter d'autres partitions. Et même, je pouvais faire des merge, ce qu'on disait dans le langage informatique, c'est-à-dire mettre le mot merge, avoir une première partition, une deuxième, une troisième, une quatrième, plusieurs partitions. Et après, on mettait end of merge. Et on mettait tout ça dans un calcul pour compiler, parce qu'à ce moment-là, les ordinateurs marchaient par compilation, en temps différé. Ça veut mettre tout ensemble ? Et ça, tout ça, elle est ensemble. Je mettais tous les sons, tous les instruments, et toutes les listes de notes, plusieurs listes de notes, différentes, qui merge ensemble. Je fermais tout ça, je redonnais un nom à ça. Et ça, c'était un objet. Ça, c'était un objet. Et vous appelez, il y a une application de cette pensée dans la musique instrumentale, ça ? C'est une chose d'inter... C'est plus facile de faire ça dans la musique numérique, bien sûr. Mais, 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 mais je le fais aussi dans la musique instrumentale, oui. Même à la main, même comme je suis en train de le dire, là, à la main, c'est plus facile. Mais, aujourd'hui, on peut effectivement le faire en changeant les... Comment dire, en faisant des transcriptions d'une langue à une autre, disons. Et c'est là où ça commence à être intéressant, maintenant, parce qu'avant, c'était très difficile. On avait des éditeurs de notes, de partition, mais on ne pouvait pas vraiment faire ce que j'ai dit avec le programme du commerce. On avait la finale, on avait ceci, c'est ça, le séquenceur, tout ça, bon. Mais, avec des programmes plutôt généraux, disons, on peut arriver à connecter, et connecter des choses différentes. Ce n'est pas aussi clair que ce que j'ai dit pour l'informatique classique, parce que là, c'était clair. Mais on peut faire la même chose avec Super Collider ou Max, MSP, et on peut, évidemment, incorporer les partitions. Oui, les partitions instrumentales. Avec cette idée d'objet, et de leur contenu, etc. Oui, oui, on peut faire ça pour une pièce. Tu imagines, par exemple, un orchestre. Oui, oui, oui. Vous pouvez donner un exemple, comment sera un objet dans l'orchestre ? Ben, un objet, ça sera... Avec les cordes, et avec certains groupes de notes pour les cordes. Ça peut être long, ça peut être une séquence, un passage avec des cordes, avec dix-huit, avec trente violons, etc. Plus les cordes, plus les trompettes. On met ce qu'on veut. On met ce qu'on veut. Ça, c'est un objet, et alors... Ça, c'est un objet, et ça marche dans le temps. Dans le temps, oui. Oui. C'est un événement. C'est un événement. Ce qui marche dans le temps, c'est un événement. Oui. Alors, l'événement et l'objet, ils sont pareils, malgré que l'objet, c'est une abstraction, et l'événement, c'est l'expression de l'objet dans le temps. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est une composition d'événement. Sans être... Je ne veux pas être d'oblivre. Reste avec moi. Non, voilà. Oui, parce que je dis réduire... Faire attention à faire des réductions, oui. Mais bon, c'est comme ça, oui. C'est comme ça. On peut effectivement faire... De cette façon, là, de faire des événements ou directement des figures, ou bien à diverses échelles. Donc, les événements ont des échelles diverses de temps. Et toute l'histoire, c'est combiné de petites échelles avec des échelles de tailles différentes. Donc, dans mon cas, ma musique est nécessairement polyphonique. Oui, c'est ça que je veux. Polyphonique. Mais dans un regard très indépendant de chaque événement qui marche, ils marchent ensemble comme si c'était d'univers parallèle ou ils se communiquent ? Ils se superposent. Ils se superposent. Mais il existe, il y a une relation n'importe quelle entre... S'ils sont des objets... Les objets sont partis dans les objets ? Pour les objets, pour dans ce regard macro ? Un objet tout seul n'a pas vraiment de sens. Un objet est uni avec d'autres objets par des lignes, par des... Comme si c'était des cordes, disons. Oui. Et dans la musique, qu'est-ce que pourrait être cette corde ? Un exemple, là ? C'est ça que c'est trop obstacle. Non, c'est la façon comme on... Un objet, il y a toujours une sortie, disons. Il est toujours connecté à un autre objet. Il est toujours connecté à un autre objet. Mais ça, c'est nous qui le savons. Parfois, la personne qui écoute a une idée de comment la musique se passe et tout ça. Que c'est la vraie chose. Mais ça sonne, je dirais que ça pourrait sonner un peu indépendant. Indépendamment d'autres et d'autres. Ou ça veut dire, cette network, elle n'est pas claire. Elle n'est pas quelquefois audible pour l'écouteur. Oui, parce que c'est une technique. C'est une technique très indépendante entre chaque objet et d'autre. Elle pourrait être entendue comme ça sans... Les objets non, mais les objets ne s'accoutent pas. Sauf vraiment... Parce que c'est ça que je veux. Après, je veux écouter votre musique après cette conversation. Essayer de voir. Essayer de trouver cet objet-là. Parce que mon principal intérêt de tout ça, de toute cette recherche, c'est qu'on pense comme tous ces gens-là ou comme les musicologistes pensent ce problème. Pour moi-même, ça veut dire. Comme compositeur. Essayer d'utiliser n'importe quelle... Inclus cette idée. Votre idée, c'est magnifique. Et je te demande, je veux essayer de faire une musique utilisant ce concept-là. Oui, vous pouvez le faire à votre façon. Mais c'est ça que je veux comprendre. Parce que ça, mon idée originelle pour les doctorats, c'était ça. Les compositeurs, c'est une hypothèse abstente. Ça veut dire, les compositeurs, après tous les changements de la musique, etc. Ils commencent à écrire par des événements. Ce sont des événements qui ne sont pas nécessairement lieux. Ou quelquefois indépendants. C'était l'idée abstraite. Donc, comment on pourrait synthétiser ça? Et ça arrive beaucoup, ce que vous dites, cette idée de l'objet. Donc, il y a un contenu dedans, là-bas, qui sont les micros. Les micros. Les sphères micros. Pas seulement les micros, non. L'objet peut avoir des indications sur le micro, mais... Aussi, Marco, quand il a des relations avec d'autres, hein? Oui, il peut avoir aussi des indications, comme je l'ai dit, même des listes de choses à faire. Un objet peut avoir des listes de choses à faire. C'est des choses qu'on a mises, soit automatiques. Et aussi sur l'espace. L'espace dedans, on n'a pas parlé de l'espace, mais... Je veux dire espace. Bien sûr, l'espace est là-dedans parce que l'espace fait partie de chaque figure. Il y a une relation spatiale du fait que, dans mon cas, dans mon cas, je travaille avec des corrélations des figures, des phases. Et donc, les figures sont plus ou moins défacées dans le temps, dans le micro-temps. Et le défaçage crée des mouvements dans l'espace. Et des situations dans l'espace, de mouvements et des situations. Un son là, un autre son là, un autre temps qui se déplace de là à là. Tout ça, ça fait en déclarant le rapport de phase du son. Il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup ça, mais pourtant, c'est assez simple. C'est juste un décalage du point de départ du saxon, du transitoire. Maquis Solomus, il dit que... Je vais lire une seule partie. C'est écrit en anglais. Je vais le traduire pour le français simplement. Il parle différemment de traduction sérielle. Lui, vous, ne voit pas l'espace comme un paramètre. Non. L'espace part de la morphologie du son. Et ça, il y a une autonomie. Une relative autonomie. Et il n'est pas... C'est une sorte de... C'est comme une sorte de morphologie dans laquelle il est modulé par d'autres morphologies. Oui, oui. Vous pouvez expliquer cette... Ce n'est pas si difficile. Une morphologie, c'est... Un spectre, par exemple, ce n'est pas une morphologie parce que ça n'évolue pas dans les temps. Oui, oui. Un spectre est fixe, disons. On a des rapports harmoniques. Et voilà. Pour ça, il faut faire du spectre, il faut le transformer dans une morphologie. Comme on fait glisser, par exemple, qu'on commence... Avec les contrebasses dans la... Comment s'appelle la pièce, la dérive, non ? Bon, peu importe le nom de la pièce, mais bon, c'est clair, non ? Oui. Alors, quels étaient les problèmes qui font d'une morphologie qui fait une autre morphologie, bien sûr ? Les morphologies se communiquent entre elles et forment d'autres morphologies. C'est sûr. Ça dépend aussi de comment elles sont branchées à l'intérieur de l'objet. Si elles sont construites comme étant complètement séparées, alors elles vont être toujours séparées. et on va avoir un son et un autre son, mais qui n'ont pas vraiment de rapport. Ça peut arriver dans la musique, mais en général, comme je suis assez polyphonique, disons, rarement je fais une musique avec une seule partie, dans une couche, disons, un layer, un seul. J'ai plusieurs. Et ils évoluent chacun d'une façon différente, de façon que même si on écoute la pièce une autre fois, on peut faire aussi des rapports différents. On peut l'entendre de façon différente en suivant une ligne ou en suivant une autre ligne, que peut-être on n'avait pas fait la fois d'avant. La fois d'avant, on avait suivi une ligne et on l'écoute une deuxième fois et au lieu de suivre ça, on suit une autre ligne. Ou bien on change d'une ligne à une autre, on saute. Quelle est la pièce qu'on peut suivre ça ? Beaucoup de pièces, de moins, d'une façon ou d'une autre, mais c'est de plus en plus comme ça. C'est de plus en plus comme ça. Même la pièce qui va être jouée là, on va écouter seulement une fois. Oui, voilà. Dans le concert, c'est toujours comme ça. Mais oui, c'est le problème, ça c'est le problème du concert. Je ne suis pas pour rien là. En fait, ça devrait être... Bon, on peut l'écouter dans le disque, on peut l'internet, mais ce n'est pas pareil. Oui, oui. Parce qu'il n'y a pas d'extroutures. Oui, mais j'essaie quand même de faire des versions stéréo avec la plupart des caractéristiques spatiales possibles. Pas seulement stéréo simple, mais les mouvements de face et tout ça sont présents même dans les versions stéréo seules. Je vais utiliser cette chose-là du concert pour finir, pour finaliser notre conversation. Oui. C'est une chose plutôt hors de discussion technique. Vous avez parlé du concert et je voudrais faire une question sur le sein aujourd'hui. des... des crues musiques, de faire la composition, de faire des nouvelles d'œuvres, dans un moment où... Normalement, la musique, cette musique qu'on fait, ça veut dire les classiques, ou pas, les concerts, la musique de concert, électroustique, ou mist, je ne sais pas, n'importe pas. elles sont plutôt dans un réseau très restricte, plutôt académique, dans l'académie, elles circulent dans cette chose-là. et il me semble que la musique, même dans la culture, on dirait plutôt cultivée, ou plutôt intellectualisée, mais elle n'a pas le même rôle qu'elle a eu dans d'autres moments. C'est juste, oui. Ça veut dire, pour les gens qui sont cultivés, on dirait plutôt, entre guillemets, les gens, d'ailleurs avant, ils ont une formation musicale, l'intérêt de la musique faisait partie de la formation basique de nos citoyens, et aujourd'hui, ils ne savent pas que... la musique n'a pas cet rôle dans la formation générale. Non, non, parce que c'est leur problème. C'est l'Allemagne qui manque de leur culture. C'est eux qui manquaient, qui manquaient de la culture. Mais ça, c'est partout. Nous parlons... Oui, c'est partout. Même en Europe, je dis... C'est partout, c'est partout. Et alors, dans ces contextes, pourquoi faire des compositions, faire des nouvelles dans un monde qui nous disent ça ? Et ça, c'est un réel. Et pourquoi faire autre chose ? Pourquoi faire n'importe quoi ? Ça, c'est une question... Nistienne. Oui, oui, c'est plutôt ça. C'est pourquoi faire ? Pourquoi... Quand les mondes nous disent ça, c'est irrélevé, ça, c'est pas nécessaire, c'est pas... C'est plutôt une provocation de... C'est pas nécessaire. Et c'est quoi, c'est nécessaire ? Si les gens ne sont pas cultivés, ne s'intéressent pas... D'abord, je signale que la notion académique, de musique académique, vient des États-Unis. C'est une invention des Américains. Et quand on parle de musique académique, maintenant, il y a quelques années qu'on parle de ça. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de musique académique. Ça vient de la situation en Amérique qui est liée aux universités, donc à l'académie. Oui. C'est typiquement Américaine, la situation. Elle n'est pas transposable dans le reste du monde. C'est pas la même chose. Mais ici au Brésil, je dirais que cette soirée de musique, principalement, contemporaine, c'est pas seulement avant-garde, mais contemporaine en général, des concerts, elle existe presque seulement dans les milieux... Oui, mais c'est autre chose. On peut dire musique contemporaine, oui. Je dis musique académique, c'est quelque chose qui vient des États-Unis. L'idée de musique académique. Mais on peut avoir... C'est pour ça qu'elle ne s'adapte pas tout à fait à ce qui se passe dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Je ne dis pas seulement du Nord, du pays du Nord, du Sud... Bon. Ça ne s'adapte pas. Ce n'est pas de la musique académique. Ça peut être de la musique académique faite dans une université, mais il n'y a pas le système. Le système n'est pas le même qu'aux États-Unis. Par contre, on a de la musique contemporaine, des gens de la musique d'aujourd'hui, de la musique expérimentale, de la musique qu'on ne peut pas nommer encore, mais qui est plus ou moins populaire. C'est ça la chose. La chose, c'est pourquoi la musique ? Ce n'est pas la faute de la musique. Si ce n'est pas populaire. C'est les gens qui ne s'intéressent pas et qui s'intéressent beaucoup à gagner de l'argent. Oui, d'accord. Mais ces gens-là ont beaucoup d'argent et un peu de culture. et peu d'intérêt. Quand je dis peu d'intérêt de culture, je dis peu d'intérêt pour d'autres choses. J'ai dit ça parce que j'étais content avec des sociologues, des professeurs universitaires. Ils aiment beaucoup les arts, la littérature. Ils connaissent beaucoup de choses. Quand on arrive à la musique, c'est comme si ce n'était pas existé ou que ce n'était pas rélevant pour leur formation. Ça me semble qu'ils arrivent aussi au Nord. Vous avez dit aux États-Unis. Oui, oui, oui. Des gens qui sont professeurs en France. C'est encore une question. Ils se préoccupent de se cultiver dans la littérature, les arts pratiques et musulmans. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr qu'ils se cultivent dans tous les... Dans les autres domaines. Dans tous les autres domaines. Ce n'est pas sûr. Il faudrait voir, cas par cas, personne par personne, voir à quoi ils s'intéressent. Et donc, ils peuvent s'intéresser à la littérature, ils peuvent s'intéresser à la musique, qui peuvent s'intéresser à... à savoir quoi, à d'autres choses. On est tellement... Ça fait partie de l'éclatement de notre monde. Ça. Il faut le voir comme ça, de façon positive. Comme... L'éclatement, c'est positif. Ce n'est pas négatif. Ce n'est pas que nous devons faire tous la même chose. Ça ne nous amène à rien. L'idée que nous devons tous aimer la musique classique, que nous devons tous... Non. Laissons faire les choses comme elles sont. Si elles ne se préoccupent pas de la musique classique et ils cherchent autre chose, bon, c'est leur façon de vivre. Ce n'est pas une histoire d'utilité. C'est plus ou moins utile ou moins utile. Il y a des gens qui sont des mathématiciens, qui font de la mathématique pure et fondamentale et que trop peu de gens peuvent comprendre, les autres humains. Il y a trop peu de gens qui peuvent comprendre et moins apprécier. Pas du tout. Mais... Est-ce qu'ils sont moins utiles pour ça ? Non. Ils sont à leur place. Ils sont à leur place. Ils font des mathématiques à leur place. Et même si ils sont des minorités, bon, on a le droit d'avoir tout genre de minorités. C'est le droit des minorités, disons, qui est... De plus en plus, ça impose le droit, disons, des minorités à choisir quelque chose. À choisir quelque chose. À choisir une différence. Bon. À choisir une différence dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On va vers un monde... Si on arrive à survivre, non ? Peut-être qu'on ne survivre pas. Bon. Mais si on arrive à survivre, disons, je pense qu'on va dans la bonne direction. C'est un monde riche où les gens peuvent avoir des problèmes à se définir comme ça à l'emblée. Mais avec le temps, oui, bien sûr, ils vont savoir ce qui les intéresse. Donc tout est utile. Tout est utile pour la personne qui s'intéresse à ça. Merci. Bon. Merci. Merci pour l'interview. Merci. 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 Merci.